... occasion de les présenter. Et maintenant, le premier des questions. Le député de l'Ampton-Kent-Morosex. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question pour la Première ministre. Madame la Première ministre, ça concerne l'agent-chef du CESPA. Selon les divulgations de salaires pour 2013, votre chef de cabinet est payé 344 230 $. Ce salaire est bien au-dessus du vôtre et beaucoup au-dessus de vos ministres au cabinet. C'est le double du chef de cabinet de Barack Obama qui gagne 170 000 $. Mais au-delà du salaire, j'ai une question pour vous. Votre bureau a essayé de manière sournoise de cacher ce salaire. C'est inacceptable. Ça dit le Président. Alors, Mme la Première ministre, pourquoi est-ce que le CESPA paie le salaire de votre personnel politique? On ne retrouve pas son nom sur la liste de ceux qui gagnent plus que 100 000 $ par année, la liste soleil. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Premier avertissement. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Merci beaucoup, M. le Président. Je sais que le député d'en face sait que le nombre d'employés dans mon bureau qui se trouve sur la liste soleil est moins qu'avant. Si nous en avons 10 plutôt que 15, mon chef de cabinet, Tom Thien, gagne 304 000 $ au bureau du premier ministre. De la mi-février à la fin de l'année dernière, c'était 271 282. Le reste, c'est de la rémunération gagnée pendant qu'il travaillait au CESPA avant de venir au bureau de la première ministre. Et son salaire correspond à d'autres chefs de cabinet des anciens premiers ministres. Et je sais que le député d'en face est bien au courant de cela. Je n'ai pas trouvé le nom Tom Thien sur la liste soleil, mais c'est là, sur la liste des plus grands donateurs au Parti libéral de l'Ontario. La loi sur la divulgation des salaires rend notre échelle de rémunération plus transparente et exige qu'on divulgue les noms, les postes et les salaires des employés qui sont payés 100 000 $ ou plus. Madame la première ministre, votre bureau a beaucoup fait pour assurer que ces salaires, ces énormes salaires, cet énorme salaire payé à M. Thien n'a pas été rendu public. Son nom n'apparaît pas sur la liste des plus de 100 000 $ et son nom est exclu de la liste des employés qui ont été mutés, des ministères, des organismes du secteur public au gouvernement. Comment ça se fait que votre chef de cabinet paye bien plus que tous les chefs de cabinet d'ailleurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. On commence l'horloge. Merci, M. le Président. Alors, le bureau du premier ministre a remboursé le CISPA pour le salaire dont parle le député d'en face. C'est le processus normal quand on fait des mutations et mon chef de cabinet a été muté temporairement du CISPA. Il se trouve sur la liste des plus de 100 000 $. Et si on regarde le salaire qu'il reçoit, ça correspond pas mal aux anciens chefs de cabinet, le député de Northern Ireland à l'Ordre. Si on regarde le salaire de Guy Giorno, par exemple, en 2002, il a été 291 000 $. Alors, Ernie Yves, son ancien chef de cabinet, Stephen Penghali, a gagné 277 801 en 1997, M. le Président. Alors, en fait, ce que nous payons au personnel de mon bureau correspond à ce que d'autres chefs de cabinet ont reçu. Dernière question complémentaire. Question à la première ministre. En 2007, M. Thien gagnait moins de 100 000 $ par année. En tant que personnel dans un ministère, en 2009, il a gagné 144 000 $. En tant que chef de cabinet au ministère de l'Éducation, en 2010, il est passé au CISPA. Il a reçu 191 000 $ en 2011. Ça a augmenté à 253 000 $ et en 2013, il a eu une autre augmentation jusqu'à 344 000 $ par année. Mme la première ministre, nous savons que vous êtes en train d'augmenter les dépenses de plus de 6 milliards de dollars. Nous savons que vous avez donné plus de 200 000 $ à M. Thien en augmentation de salaire depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a une limite à ces scénarières ou est-ce que vous pouvez confirmer les lignes directrices ou est-ce que vous essayez de contourner les règles et empêcher que son nom apparaisse sur la liste? C'est un peu bizarre. Le député de Chatham-Kent-Essex, si vous ne l'avez pas entendu, je trouve ça bizarre. Je demande aux gens de se calmer un peu parce que j'avais du mal à entendre la question moi-même. Je n'ai pas besoin de commentaires excessifs. Mme la première ministre, merci beaucoup, M. le Président. Alors, comme j'ai dit, mon chef de cabinet a été muté du CESPA et son salaire correspond à d'ancien chef de cabinet. Il est sur la liste du soleil et M. le Président, il a plus de responsabilités depuis qu'il a pris ce poste. Et comme j'ai dit, il y a cinq personnes de moins dans mon bureau qui se trouvent sur cette liste de ceux qui reçoivent plus de 100 000 $ qu'il y avait sous l'ancien premier ministre. Je ne sais pas exactement d'où vient cette musique, dit le Président, mais il faut mettre fin à cette musique. Et je vais dire au ministre responsable des aînés, comme je le dis souvent, c'est moi qui décide. Alors, calmons-nous un peu. Terminez, s'il vous plaît. Je dirais que cette question correspond au désir de l'opposition de calonnier les gens qui travaillent très, très fort. Je prends la responsabilité entière de répondre des actions de mon gouvernement. Mais je pense que le député d'en face s'abaisse en faisant de telles questions. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Une nouvelle question. La députée de Whitby-Oshua, j'ai une question à la ministre de la Santé. Bon, quand on a revu les documents budgétaires, on voit que vous n'essayez pas de régler les problèmes croissants dans le système de la santé. L'année dernière, vous avez coupé 60 millions de dollars pour la physiothérapie et réduit les services d'opération de cataractone. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont dû éliminer des lits. Vous avez coupé plus de 100 000 postes d'infirmières inscrites. Et entre 2009 et 2013, 14 des... Vous avez payé au PDG des centres communautaires, des centres de services communautaires, des salaires très excessifs. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour inclure des solutions à régler les problèmes dans notre système de santé? Je vais demander au ministre des Finances de parler de ce qui se trouve dans le budget de la ministre de la Santé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de transformer le système de santé. Et on voit des résultats remarquables. Il y a des milliers de gens de plus qui ont accès aux soins à domicile aujourd'hui. Et le dernier budget était difficile pour les hôpitaux. Ce n'était pas facile pour certains secteurs de la santé. Mais nous l'avons fait pour investir davantage dans les soins communautaires. L'Association des hôpitaux de l'Ontario appuie cette initiative de transformation, même si ça veut dire que les hôpitaux devront prendre des décisions difficiles. En ce qui concerne les infirmières, je vais comparer notre succès aux vôtres 20 500 infirmières de plus qui travaillent en Ontario aujourd'hui que lors du gouvernement conservateur. Monsieur le Président, je dirais que cette soi-disant transformation ne se dirige pas dans la bonne direction. Les 15 PDG les plus élevés, il y a 15 PDG du CASC qui ont été payés près de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, ça veut dire des 420 000 heures de soins premiers. Ça financerait 42 000 séances de physiothérapie. Ça veut dire le salaire de 70 infirmières à temps plein. Voulez-vous cesser de surpayer ces PDG? Réponse la ministre. Il faudrait regarder les projets du Parti conservateur en matière de santé dans cette province. Je peux vous dire, le député de Burlington, le député de Cambridge, le député de Prince Edward Hastings, le député de Northumberland. Je pense que chahuter les gens, ce n'est pas comme ça qu'on devrait se comporter. Le plan des conservateurs en matière de soins de santé est risqué. C'est un mauvais plan. C'est évident. Regardons ce qu'ils ont déjà fait. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez congédié des travailleurs de la santé et maintenant vous jouez le même jeu. Vous voulez congédié 4 000 travailleurs en éliminant les CASC. Ce sont ces gens-là qui donnent les soins à nos aînés dont ils ont besoin chez eux. Dernière question complémentaire. Ça me ferait plaisir de comparer notre plan en matière de santé au vœu. Madame la ministre, il y a tellement de problèmes urgents que vous ne regardez même pas. On arrête l'horloge. Le député de Glenn Gary Prescott Russell, je le vois très bien et je l'entends. Le député de Simcoe North ne nous aide pas non plus. Continuez. Alors, regardons ce qui se passe dans votre système. Il y a 19 000 aînés dans les hôpitaux qui attendent parce qu'ils n'ont pas de soins de longue durée, ils n'ont pas de services à domicile. Il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à des médicaments contre le cancer parce qu'il y a des médicaments par voie intravenueuse, mais pas par voie orale. Il y a des aînés à la maison qui ne reçoivent pas plus qu'un bain par semaine. Je vais vous forcer d'écouter le ministre de l'Infrastructure et du Transport à l'Ordre, le député de Sudbury à l'Ordre, s'il vous plaît. Et le député a... Bon, la prochaine fois. Allez-y. Alors, vous êtes allé de couper partout sans faire face aux plus grands problèmes dans notre système de santé. Est-ce que vous allez en traiter dans le budget, oui ou non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La ministre. Monsieur le Président, nous allons continuer d'investir dans les services communautaires dans le domaine de la santé parce que c'est comme ça qu'on arrive à sortir les gens de l'hôpital, à les faire entrer chez eux. C'est beaucoup mieux que ça l'était. Mais nous n'avons pas terminé notre voyage. Nous reconnaissons qu'il y a bien trop de gens en soins de longue durée. Ils ne devraient pas y être. Il y a trop de gens à l'hôpital qui n'ont pas besoin d'y être. C'est pour ça qu'on investit dans les soins à domicile. C'est cela. Nous avons passé des listes d'attente les plus longues au pays à la liste d'attente la plus courte. On avait un système où c'était impossible de trouver un omnipraticien. Et maintenant, dans beaucoup de collectivités, les médecins font des annonces pour avoir des patients. On a fait beaucoup de chemin. Je serais heureuse de comparer ce que nous avons fait à eux. N'importe quoi. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le ministre des services gouvernementaux a insisté qu'il ne connaissait pas, ne savait pas s'il y avait une enquête interne au sein du ministère. Est-ce que la première ministre a été informée de cette enquête, M. le Président? Une fois de plus. On a été clairs. Lorsqu'on a appris qu'il y a eu une enquête, lorsque nous avons été tenus au courant des allégations, on a fait tous les efforts pour coopérer. Et les personnes qui ont demandé de l'information sur les centrales à gaz, on a modifié les règles, nous ont ouvert le processus. Et comme la députée le sait, nous avons été clairs concernant les allégations. Et nous avons été tenus au courant également, lorsqu'elles ont été rendues publiques, est-ce que la première ministre a été tenue au courant ou a reçu de l'information au sujet de cette enquête? La ministre des services gouvernementaux, elle peut poser toutes les questions qu'elle veut. J'ai revu cette question hier. Et peut-être qu'on aurait eu des questions concernant nos politiques, M. le Président. Le ministère des services gouvernementaux a coopéré avec la PPO. C'est écrit dans le document de la Cour. Comme je l'ai indiqué hier, j'ai eu des discussions avec mon sous-ministre. Et il a parlé que c'était de l'information publique, qu'il y avait une enquête de la PPO, qu'il était en communication avec la PPO et qu'il ne devait pas interférer avec la PPO. Et j'ai eu également des communications avec mon personnel. Et que tout cela est décrit dans le document de la Cour qui a été rendu public. Comme commentaire, M. le Président, de retour à la première ministre. Est-ce que quelqu'un du bureau de la première ministre a été tenu au courant de l'interne, pardon, de l'enquête interne de quelque façon que ce soit? M. le Président, j'allais mentionner le document de la Cour qui parle des documents reçus par la PPO de la part du ministère et qu'il y avait une enquête indépendante, sans ingérence politique de ma part et de mon ministère. Cette enquête est autonome et ça fait partie de l'information publique. Et la PPO va travailler également avec la direction des poursuites criminels pour assurer son indépendance. Nous avons entendu la PPO devant le comité concernant leur enquête. Et si vous êtes un politique, que vous vous éloignez et que vous laissez la PPO faire son travail et que vous respectez son indépendance. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Nouvelle-là, le premier ministre a eu la visite de la section contre l'escroquerie. Pourquoi est-ce que la première ministre et son personnel a eu des questions ou est au courant de ce qui fait partie de l'enquête? Je vais mentionner ce que le ministre des services gouvernementaux a mentionné. C'est une enquête indépendante, M. le Président. Si la députée d'en face de suggérer que j'aurais dû m'ingérer dans l'enquête, cela aurait été inapproprié. C'est par ce que j'aurais dû faire et c'est par ce que je me suis éloigné. Il y a une enquête indépendante en cours et je laisse la PPO faire son travail. M. le Président, la PPO prétend que quatre membres du personnel ont vu leur disque dur nettoyé et que le chef du cabinet a eu son ordinateur nettoyé. Est-ce que l'une de ces personnes a soulevé ce problème? Le ministre des services gouvernementaux, revenons au principe premier. La PPO a fait une demande à la Cour qui a été rendue publique, qu'il y a une enquête de la PPO en cours qui met l'accent sur certains individus, des faits non prouvés en cours. Et l'avis de la PPO, c'est qu'on laisse la PPO faire son travail. Et la NDP semble confondre de façon générale et ça fait partie des essais publics. J'ai même parlé d'un article publié en juin dernier. Tout cela est connu de tous et que la PPO se penche sur cet aspect et que nous avons remis d'autres documents à la PPO. Et la PPO nous a remis un avis complémentaire final. Le gouvernement a mené une enquête interne, mais on nous a dit que la première ministre ne savait pas ce que l'enquête a découvert. La PPO a trouvé des documents, mais la première ministre n'a même pas demandé la nature de ces découlements. Vous êtes responsable de ce gâchis. Les libéraux prétendent que ça allait coûter 40 millions de dollars pour l'annulation. Maintenant, on parle de 1,1 million de dollars. Elle prétend qu'elle n'a pas participé aux décisions. Finalement, on apprend que c'est elle qui a signé les documents du Conseil des ministres pour approuver la transaction. Est-ce que la première ministre prétend que les gens vont la croire concernant cette enquête? M. le Président, je l'ai dit à la chef du 3e parti et ces troupes-là, elle semble suggérer que le gouvernement devrait ordonner à la PPO et s'ingérer de quelque façon dans l'enquête de la PPO. Je ne sais pas comment elle va gérer son parti, mais de ce côté de la Chambre, nous respectons l'indépendance de la PPO. Lorsqu'il y a une enquête en cours, premièrement, nous coopérons entièrement avec celle-ci. Et pour qu'ils puissent faire le travail, il y a des enquêteurs qui nous ont rappelé qu'ils ne veulent pas l'intergérance de la part des politiques. Et c'est une ingérence de la part des politiques qui pourraient mettre en danger la intégrité de cette enquête. Il faut laisser la PPO faire son enquête. Nouvelle question? Arrêtez la pendule. J'entends du chahutage que je n'aime pas. Veuillez arrêter ce chahutage. Nouvelle question, député de Newmarket, au revoir. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'ai reçu un courriel hier après-midi. Je veux le dire publiquement. Au nom des pilotes des services d'ambulances aériennes depuis Moussénis, ce courriel a été envoyé au nom des pilotes pour souligner que l'hélicoptère d'Orange va envoyer à Moussénis pour l'exploitation des hélicoptères. C'est l'un des plus anciens hélicoptères sans automation. Et il y a eu des problèmes à Moussénis. Il y a eu des victimes. Et ils ont promis de faire améliorer la sécurité. Mais en réalité, ils envoient cet équipement parce que c'est celle qui coûte moins cher à exploiter. Est-ce que cela est une preuve de plus qu'Orange ne peut pas gérer ses aériaux neufs? Il y a des vies en danger. Par la décision prise à Orange au nom de ses pilotes, je demande à la ministre, doit-elle défendre ses pilotes et arrêter cette décision erronée prise par Orange qui met en danger la vie de ses pilotes? Merci, M. le Président. C'est une bonne question. S'il parle aux pilotes, il ne peut parler à moins que les pilotes soient approuvés par Transport Canada. Je pense que ce serait utile si on se penchait sur les commentaires de la part de ce député par le passé. Il a même dit que les retards sur les aériaux neufs. Et c'était une directive qui ne s'appliquait pas à Orange. Il y a eu beaucoup d'avions qui s'étaient écrasés à Timmons. C'était faux. Et que cette déclaration ne représentait pas la vérité et la sécurité qui nous préoccupe. Le député a dit qu'il n'y avait aucune mention concernant le contrat de rangement sur les soins ou la formation des ambulanciers. Merci. Les pilotes mis à risque ne sont pas impressionnés par votre réponse. Je vais lire un courriel des pilotes de la base de Moussiné qui parlent de l'avion Dessuet qu'il doit voler. Et je demande à cette ministre, la prochaine fois que cet avion s'écrase, vous avez entendu l'avertissement des pilotes, et ils ne veulent plus de sympathie, parce qu'elle a eu l'occasion d'intervenir, d'arrêter ces décisions erronées, de s'assurer que nos pilotes et nos ambulanciers sont en sécurité pour dispenser les soins d'ambulance à rien qu'ils devraient dispenser à la population de la province. Va-t-elle défendre ces pilotes? Va-t-elle défendre les ambulanciers pour faire ce que doit et intervenir? Merci. Ministre. Le député d'en face sait très bien que nous avons des normes de sécurité stricte au Canada et à Orange. Le député prétend que les salaires de ses employés ont été affichés en ligne. Il a prétendu la remise en doute, leurs compétences, et qu'il n'y avait personne d'expérience dans les services d'ambulance aériens. Il a tort. Il y a dix personnes qui ont cette expérience. Il a prétendu que les premières lignes sont les pires. Nous avons Brandon Hanhoff, à SCOPA, qui a dit que les choses à Orange, sous le « new leadership », se sont améliorées. Prétend que Transports Canada et le rapport d'inspection qu'Orange ne devraient pas être dans le secteur de l'avionique. Il a tort. Et le ministère des Transports n'aurait pas émis de certificat si Orange n'avait pas les compétences dans le secteur avionique en 2013. Question. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. David Levinson, Peter Feist, Laurent Miller n'en sont pas disponibles. Est-ce que le gouvernement libéral pense que les hauts fonctionnaires libéraux devraient éviter leur présence en comité ? Le ministre des Affaires, Colomanteau, le ministre de l'Environnement a été averti. Le ministre responsable des aînés est averti. Qui d'autre ? Veuillez pour suivre. M. le Président, je l'ai dit à la Chambre antérieurement, le gouvernement a coopéré avec le comité de la justice. Le ancien ministre s'est présenté, le ministre de l'Énergie, et j'ai même paru devant le comité. J'encourage toutes les personnes de se présenter devant le comité. Le comité a toute l'autorité nécessaire pour faire venir des témoins. Et tous les députés le savent, qu'il y a des mesures qui essaient de trouver une façon de faire témoigner les députés, même pour ceux qui ne souhaitent pas venir devant le comité. Il y a des politiques en place et des mesures en place et on doit respecter la volonté du comité. Nouvelle question. Complémentaire. Et j'ai l'espoir que le gouvernement appuie les travaux du comité. Et j'espère qu'on pourra avoir un mandat du président pour faire venir ces personnes. J'espère qu'on n'aura pas à le faire. Les libéraux vont-ils faire obstacle ? Ils vont-ils oublier tous les outils nécessaires pour s'assurer que les hauts fonctionnaires peuvent venir devant le comité ? M. le Président, une fois de plus, le comité a une liste de témoins. Prend les mesures nécessaires pour les faire venir. M. le Président, on a coopéré de ce côté de la Chambre. La première ministre est venue devant le comité, le ministre de l'Énergie. Je peux même parler de ma présentation de ma présence devant le comité. Pour moi, c'était une expérience surréaliste parce qu'on m'a donné un document que j'avais jamais venu. C'était comme la cinquième dimension. Je n'ai pas compris ce qui se passait et quelque chose que je connaissais même par le député de... Monsieur Coteau, vous avez lancé la demande bénévole de 20 000 bénévoles portés au 25. Il y a eu un événement dans ma circonscription de Tobicona et un grand nombre de personnes ne sont venus. Étant comme le député Coteau, l'a mentionné, c'est la semaine du bénévolat au Canada. Je sais que les gens de ma circonscription veulent avoir l'occasion d'être bénévole et c'est sans précédent. Est-ce que le ministre veut élaborer sur les occasions de devenir bénévole et de redonner ce qu'ils ont reçu? Ministres responsables du jeu pan-américain, para-pan-américain, je remercie le député de Tobicona pour sa question. Oui, nous avons eu un temps exceptionnel hier dans une école de sa circonscription à l'occasion de la semaine du bénévolat national et nous aurons les Jeux para-pan-américains et nous recherchons 20 000 bénévoles, des jeunes de plus de 16 ans, quel que soit leur âge, qui participeront socialement aux activités de leur collectivité. Les occasions sont disponibles au sud de l'Ontario, au sud de l'Ontario, à Milton, à Ottawa, à Shawwa, où il y aura des compétitions. Tous les bénévoles recevront une formation en fonction de leur expérience et parce que nous reconnaissons leur importance dans la participation aux Jeux para-pan-américains de Toronto. Plus de 6100 personnes ont déjà signé pour être bénévoles lors des Jeux pan-américains et para-pan-américains. Merci, M. le Président, pour les détails et la mise à jour. Pour moi, c'est la loi sur les mesures de bénévoles et c'est vraiment incroyable. C'est historique quand on lit l'intérêt pour les Jeux malgré l'opposition et peut-être on ignore l'annonce que vous avez faite plus tôt cette année, M. Chang et M. Dougood, pour tirer avantage de ces bénévolats. Est-ce que le ministre peut parler des avantages d'accueillir des Jeux d'une telle ampleur, ministre, Tous les Ontariens vont bénéficier de ces Jeux. Ce sont des jeunes comme Taron Harleman de Noria qui aident à construire des activités. Lorsque j'ai dit à ma famille où je vais travailler et ils ont été si fiers de moi. Laurence Hamilton qui va participer comme bénévole dans un événement d'athlétisme et c'est une activité sur laquelle on ne peut mettre aucun prix. Nathalie Schooner, députée de Bruce Gray Owens en est avertie. Veuillez pour suivre. M. le Président, Nathalie Sade, en étant bénévole pour Toronto 2015, je dis que je crois en ces Jeux et l'avantage de ces Jeux. j'encourage tous les députés de cette Chambre de signer et de devenir bénévole. Nouvelle question. Député de NEPC, bonjour, M. le Président. La question, c'est d'un seul à la première ministre. Le scandale des documents des centrales à gage prouve que vous avez signé les documents de vapeur qui a commencé un processus qui a écrit un chèque en blanc pour conclure une transaction. vous avez retiré cette transaction de la Cour et que les résultats seraient secrets. Vous avez abandonné toutes vos dépenses et abandonné toutes les limites de dommages et tous les coups seront refilés à la facture d'électricité et d'ignorer la partie des contribuables. Comment pouvez-vous prétendre que vous ne connaissiez rien de l'annulation des centrales lorsque c'est vous, vous seul, qui avez commencé le processus? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. M. le Président, je crois que vraiment on étire, on étire. le député d'en face, c'est très bien que je faisais partie d'un conseil des ministres qui prenait des décisions, M. le Président. Le député de Lampton, Kent Middlesex, à l'ordre. Trois fois. Allez-y. M. le Président, le député d'en face, c'est que je faisais partie d'un conseil des ministres qui prenait des décisions en se fondant sur les décisions qu'on avait prises de déménager les centrales au gaz. Une décision qui avait été prise par tous les partis, M. le Président. Nous avons été de l'avant pour relocaliser donc ces centrales. Il y a eu des processus qui auraient dû peut-être mieux se produire. On a travaillé pour changer ces processus. On a de nouvelles règles relativement à ces infrastructures, relativement aussi à la tenue des dossiers. C'est le travail que l'on fait depuis un an, M. le Président. Mme la Première ministre, je suis bien surprise que vous questionnez le travail de la vérificatrice générale. Mais ce que je souligne, c'est exactement pourquoi David Livingston, on le pense, a fait purger les données de l'ordinateur du Premier ministre en raison des manipulations relatives aux centrales au gaz. Vous êtes Premier ministre aujourd'hui parce que le dernier a démissionné dans la honte suite à cette annulation. et vous dites une chose concernant la centrale au gaz, les centrales au gaz et les autres le disaient en sachant que ce n'était pas vrai et vous vous êtes engagés si loin là-dedans que vous ne pouvez plus voir ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Alors, combien de membres de votre équipe ont interagi avec David Livingston entre le 26 janvier et le 3ème décembre. Asseyez-vous. Je veux être tout à fait claire parce que ça fait plusieurs jours qu'on parle de cela et le député d'en face fait prolonger donc ces rumeurs, ces fausses allégations contre moi et le perpétue cela. et je crois qu'il sait bien que nous avons ouvert le processus, que j'ai dit tout ce que je savais, que j'ai apparu, que j'ai comparu devant le comité, que j'ai coopéré avec une enquête indépendante, M. le Président. Je crois que ce type de question, maintenant, est insultant pour tout le monde, pour nous et pour tout le monde et je vous demande d'arrêter. Asseyez-vous. Ministre des Affaires autochtones à l'ordre. Et pas d'autres commentaires, s'il vous plaît. Nouvelle question de London Finshaw. Question à la Première ministre. Les familles à London ont reçu de bien mauvaises nouvelles au cours de l'an passé. Nous avons perdu 7200 emplois. Notre taux de chômage atteint 8 % et l'utilisation des banques alimentaires est à la hausse. La Banque alimentaire de London a annoncé aujourd'hui qu'il fallait une nouvelle approche pour desservir les 3600 familles qui s'y rendent chaque mois et ils sont vraiment étirés au maximum. Il est clair que l'approche de statu quo adoptée par les libéraux ne fonctionne pas. Monsieur le Président, quand la Première ministre admettrait-il qu'elle échoue à aider les familles de London parce que son gouvernement n'a aucune idée de la création d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario? Je vais donner la réponse au ministre de la Formation et de l'Emploi. Monsieur le Président, je regrette mais je suis en désaccord avec la députée de London. Ce que la Banque alimentaire en fait a dit, c'est bien différent de ce qu'elle a cité. Le taux de chômage à London et l'emploi est bien différent. Il y a environ un an, le taux de chômage était de plus de 9. Pourtant, c'était inacceptable et depuis, on a connu une baisse de plus d'un pour cent de ce taux de chômage. Nous avons des annonces formidables. Une compagnie, par exemple, comme Natura, qui est une compagnie chocolatière européenne bien connue, a décidé de s'installer là. et l'entente d'exploitation la plus importante jamais réalisée au pays vient d'être à tête là. On va créer des milliers d'emplois et ça va protéger d'autres emplois. Je ne comprends pas comment la députée dénigre le travail, le dur labeur qui est réalisé pour ces cométaires. Merci, M. le Président. Tout le monde à London, sauf le gouvernement, semble connaître la situation. Les taux de chômage sont à la hausse depuis quatre mois et 12 000 personnes ont perdu l'espoir d'obtenir un emploi. Et la Première ministre ne veut-elle pas admettre que ses efforts sont futiles? Combien d'autres emplois seront perdus avant que le gouvernement se réveille et offre de véritables emplois à London? Ministre, la liste est longue quant au nombre d'entreprises, y compris les installations de transformation alimentaire qui ouvrent leurs portes dans la région de London et c'est partiellement dû au travail que les organismes locaux de développement des affaires et ainsi de suite effectuent. J'ai parlé il y a quelque temps justement à la Société de développement économique à 1 150 aussi chefs d'entreprise et chefs de file du monde des affaires de la région de London. Il y a un secteur de la haute technologie et numérique à la hausse à London une importante installation vient d'annoncer en mars 2013 donc annoncer en mars 2013 davantage d'activités. Aujourd'hui, le taux de chômage est de 8,2% qu'on s'en a. Il y a un an c'était 9,6%. Alors, il faut ne pas démigrer le travail acharné qui est réalisé par ce gouvernement pour les cométaires de London. Alors, Nouvelle question. Député de Sky Boarding Court. Merci, Monsieur, au ministre des services à la jeunesse et à l'enfance. dans ma circonscription, les parents sont préoccupés et veulent offrir à leurs enfants la meilleure éducation pour leur permettre de réussir. Récemment, la recherche a montré que les capacités d'apprentissage chez les enfants sont déterminées également par leur alimentation. Alors, en Ontario, comment est-ce que le gouvernement offre aux élèves l'accès à des repas nutritifs? ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci à la députée de Sky Boarding Court. Et suite aux nombreuses discussions qu'on a tenues concernant la santé, l'importance de la santé et de l'alimentation pour nos élèves, notre gouvernement est engagé à veiller à ce que chaque élève de la province ait l'occasion de réussir. Nous savons que la nutrition et l'alimentation jouent un rôle important dans la réussite scolaire et dans la santé des enfants. C'est pourquoi cette semaine, j'étais heureuse d'annoncer l'élargissement de notre programme de nutrition aux élèves. Nous allons investir 32 millions de dollars supplémentaires pour offrir aux élèves de la province des petits-déjeuners et des collations nutritives. Il s'agit de 340 nouveaux programmes de petits-déjeuners à l'école pour 56 000 élèves supplémentaires. J'ai parlé aux directeurs d'école et au personnel qui rapportent tous les effets bénéfiques de ces investissements. Merci de cette réponse. Les parents dans ma communauté seront heureux de savoir que le gouvernement élargit le programme de nutrition dans les écoles. Dans ma communauté, la Fondation pour le succès des élèves administre de nombreux tels programmes et aussi, il y en existe dans la ville de Toronto. Je suis heureuse de savoir que vous allez offrir un financement supplémentaire à des organismes comme ceux-là. Le programme de nutrition des élèves est un programme formidable pour veiller à une alimentation correcte pour les élèves de la province. Alors, quels seront les investissements et comment ces investissements vont-ils répondre aux besoins des communautés? Oui, merci, merci pour la question continue. Il y a 4200 programmes de nutrition dans les écoles où on offre des collations et des petits déjeuners nutritifs à plus de 695 000 élèves partout dans la province. On reconnaît que les besoins continuent à croître et donc notre financement accru permettra de répondre à la demande. Nous allons élargir le programme aux réserves autochtones dans la province. L'expansion du programme fait partie de notre plan visant à appuyer nos jeunes et notre avenir. Nous savons que les jeunes qui mangent un bon petit déjeuner ont de meilleurs résultats scolaires. Nous allons continuer à investir dans nos jeunes pour assurer leur réussite future. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ministre, comme vous le savez sans doute, les cyberventes connaissent une croissance remarquable. On a donc explosé de 60 % au cours des deux dernières années comme d'ailleurs les brasseries artisanales de l'Ontario. L'Association des brasseries artisanales et de cidre utilisent donc des pommes et des poires de 100 % entièrement de provenance de l'Ontario. Voulez-vous veiller à ce que le cidre de l'Ontario puisse être vendu dans les restaurants et les bars sans surcharge sur les livraisons directes comme c'est le cas pour les bières artisanales de l'Ontario? Monsieur le Président, je suis fière du travail remarquable réalisé par nos agriculteurs et nos brasseries locales et y compris les cidreries. Le ministre de l'Agriculture, Todd McNagan, notre ministre de l'Agriculture, appuie vivement les cidreries dans sa région ainsi que nos labels privés en Ontario et exclusifs à l'Ontario dans la véniculture et les brasseries. Merci, Monsieur le Président. Ministre, je suis fière des cidres de l'Ontario également, mais il faut montrer un leadership et agir pour niveler le terrain. C'est une question d'équité où vous pourriez montrer un leadership. Les cidres de l'Ontario connaissent une croissance partout dans la province. Dufferin, Caledon, Bruce, Owen Sound, Stoney Cream, Lampton, Middlestick, Huron, Bruce, Niagara, Oak Ridge, Markham, Prince Edward County, Toronto Centre, St. Paul Gray, sans mentionner les nombreuses régions en Ontario où on produit des pommes et des poires. Lorsque les producteurs de cidres vendent, livrent leurs produits directement dans les restaurants, la Régie des alcools de l'Ontario facture 40 % de commission. Allez-vous donc éliminer cela? Monsieur le Président, de ce côté de l'Assemblée, nous valorisons, nous promouons, nous faisons la promotion de l'agriculture locale, c'est pourquoi nous faisons davantage pour la promotion de nos vins, nos bières et nos cidres. Et j'apprécie la question, en fait, beaucoup, car je crois qu'il est essentiel que nous fassions tout un autre pouvoir pour promouvoir notre industrie. Et il faut que les agriculteurs et les producteurs puissent profiter et profiter au maximum de ce qu'on leur offre et ça n'aurait pas été le cas si la Régie des alcools n'avait pas été aussi proactive et je continue à faire progresser le dossier. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour. La piste hippique dans ma région ont demandé donc de continuer leurs activités en 2004. Le groupe de lecture travaille pour regarder donc les courses en vie et les dates d'échéances et échéances donc concernant l'appui du gouvernement montre bien que le gouvernement n'a pas l'intention de continuer l'appui à l'industrie de la course hippique. La Première ministre va-t-elle nous dire comment elle va assurer la pérennité de l'industrie? Merci de la question et nous visons donc à soutenir l'industrie des hippodromes de l'Ontario. Nous y mettons 600, nous y avons 700 millions de dollars et nous voulons aussi à ce qu'il y a de l'argent supplémentaire pour les éleveurs car nous savons que les éleveurs sont préoccupés de la durabilité et de la pérennité de leur industrie. Nous allons continuer à travailler avec les hippodromes pas seulement dans les régions urbaines mais tous les hippodromes. Nous voulons assurer leur saison et nous voulons que l'industrie de la course hippique soit pérenne et que le plan soit solide et le programme START n'était pas transparent, il n'était pas redevable, nous avons changé les choses, nous avons une industrie donc la course hippique pérenne et durable. Eh bien, il faudrait donc être transparent plutôt que d'annuler les courses de ces activités. L'industrie doit commencer à se préparer maintenant pour la saison donc à venir. La quasi-cancélation ou annulation du programme a eu un impact négatif énorme sur l'industrie et il faut que toutes les pistes, tous les hippodromes en Ontario aient l'appui nécessaire pour la saison à venir. Monsieur le Président, si le député pose la question si nous allons remettre en marche un programme qui n'était ni transparent ni redevable, non, nous n'allons pas à faire cela. Je sais que les trois hippodromes Hawat et Hamilton travaillent ensemble pour élaborer un plan, c'est de bonnes nouvelles. Nous voulons cela, nous voulons cette collaboration afin qu'il puisse y avoir une industrie pérenne et c'est ce que nous encourageons, ces négociations sont en cours et je sais que le député d'en face le sait et je ne crois pas vraiment qu'il souhaite que nous reprenions un système qui n'était pas redevable pour le contribuable. Je ne crois pas que ce soit ce qu'il demande. Le député de Scarborough-Gilwood, merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. L'aide aux victimes de crimes lorsque elles n'en ont le plus besoin, c'est une priorité, ça a toujours été une priorité pour notre gouvernement. C'est un enjeu important pour les gens de Scarborough-Gilwood. Chaque année, notre gouvernement investit plus de 100 millions de dollars dans les programmes de services aux victimes par le Fonds de justice pour les victimes et le Fonds consolidé. Je sais que les citoyens ont accès à toute une gamme de services pour répondre à leurs besoins lorsqu'ils sont victimes de crimes. Est-ce que la procureure générale veut parler de ces services? Procureur générale. J'aimerais remercier la députée de Scarborough-Gilwood. Je sais qu'elle appuie vivement nos efforts et je sais que nous avons ouvert un abri pour les femmes francophones dans sa circonscription et elle a vraiment été un chef de file pour défendre les besoins, les droits des victimes, les victimes des crimes, du crime en Ontario ont accès à des programmes importants. Par exemple, le programme d'assistance aux victimes en crise et le programme d'aide aux témoins des victimes et la ligne téléphonique d'aide aux victimes qui offre tous des services aux victimes pour les aider à naviguer dans les procédures criminelles. ces programmes donc visent à aider les victimes dans un temps de besoin. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Procureure générale, de votre réponse et votre appui à la communauté francophone de ma circonscription de Scarborough-Gill. M. le Président, les gens de Scarborough-Gill seront heureux d'entendre parler des services importants offerts aux victimes de crime. Je sais que ce matin, nous avons reconnu un groupe de personnes remarquables qui travaillent dans les soins aux victimes de première ligne. Il s'agit d'une cérémonie annuelle où l'on offre des prix à ceux qui se démarquent, qui se distinguent dans le domaine des services aux victimes. Peux-vous nous en parler davantage, Mme la Procureure générale? M. le Président, j'étais impressionnée ce matin de voir ces bénévoles qui travaillent quotidiennement, qui, avec leur propre expérience, aident ceux qui vivent des moments difficiles. J'étais heureuse d'entendre parler des services importants que nous offrons à ceux qui sont des victimes du crime. Et ce matin, nous avons eu 19 lauréats nommés car ils ont permis de hausser la visibilité des questions relatives aux victimes en étant bénévoles, en offrant un nombre innombrable d'heures et de toutes sortes de manières innovatrices pour aider les victimes. J'aimerais les remercier et remercier leurs familles qui leur permettent d'être bénévoles dans leur communauté avec un engagement solide, un travail, un labeur sans fin. Et c'est pour cela que l'Ontario est le chef de file en la matière. Nouvelle question le député de Simple Gray. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et les soins de longue durée. Madame la Première Ministre, j'ai déjà soulevé cette question auparavant. Nous avons de gros problèmes économiques, surtout au niveau de l'hôpital Marine. Et il y a eu des promesses d'examens de la viabilité de son budget à répétition depuis 2012. Et malheureusement, l'exercice financier touche à sa fin. Et ce modèle de financement qui a été promis à cet hôpital n'a pas du tout été mis en œuvre. Et cet hôpital, malheureusement, fait face à un déficit tel qu'il pourrait devoir fermer ses portes. Alors, l'année dernière, 476 mères ont accouché à cet hôpital. Il y a eu de nombreuses personnes victimes d'accidents de ski qui s'y sont rendues. Et il y a eu 1193 opérations chirurgicales de remplacement de genoux et de hanches qui ont été effectuées. Alors, est-ce que cet hôpital va fermer ses portes, Madame la Ministre ? Merci. Alors, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes en plein milieu d'une transformation de nos dépenses en matière de santé. Il s'agit d'une période difficile pour les hôpitaux parce qu'il doit repenser leur service car nous devons réformer notre financement des hôpitaux. Et comme le sait très bien le député d'en face, nous avons mis en place un nouveau fonds de financement des hôpitaux et c'était très difficile de voir quels étaient les budgets des hôpitaux individuels. Donc, nous essayons d'arriver à un système censé de financement des hôpitaux. Alors, pour certains des hôpitaux, ça signifie une augmentation du budget, pour d'autres, une diminution de leur budget. Les hôpitaux savent très bien ce qui va leur être attribué en vertu de ce nouveau modèle de financement et nous essayons de le faire de manière à protéger les soins aux patients. Merci. Question complémentaire. Alors, je pense que nous avons indiqué de nombreuses fois de ce côté de la Chambre que nous sommes d'accord pour réformer le modèle de financement mais nous avons écrit l'hôpital de Collingwood a écrit une lettre à votre gouvernement et malheureusement il n'a reçu aucun financement et aucune réponse à cette lettre. Alors, le R-LIS vous a demandé de prendre des mesures en matière de financement de cet hôpital et le R-LIS nous a dit très récemment que vous n'allez pas tenir cette promesse et donc les gens qui habitent à Wasaga Beach et Collingwood et le reste de la région n'auront nulle part où aller en cas d'urgence. C'est un budget qui n'est pas très important et compte tenu de l'engagement de votre gouvernement à financer les hôpitaux. Si vous faites fermer ses portes à cet hôpital et bien il n'y aura plus de service en cas d'accident de ski ou de besoin de remplacement d'articulation. Vous êtes en train de ne pas tenir votre promesse. Merci. Je serai tout à fait prête à rencontrer les responsables de cet hôpital s'ils le souhaitent et nous allons examiner la situation particulière de cet hôpital. Mais je pense toutefois que lorsque l'on observe la situation des hôpitaux qu'il est difficile de croire que cet hôpital ne soit plus en mesure d'opérer les gens qui ont besoin de nouvelles hanches ou bien de nouveaux genoux. Donc c'est un peu bizarre ce que vous me dites parce qu'en fait ils ont le devoir de traiter ces gens. Je vous assure que nous ferons tous ce qui est en notre pouvoir pour maintenir ces services. Merci. Nouvelle question de la députée de Biches Estiol. Merci beaucoup Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le nouveau ministre du Travail a dit qu'il soutenait les salaires équitables pour tous les travailleurs. Donc j'espère vraiment que cela comprend également les serveurs des restaurants on en est de nouveau à la saison des terrasses qui est la période la plus achalandée pour les restaurants et où les serveurs sont les plus occupés. Alors malheureusement le gouvernement traîne les pieds à adopter ce projet de loi et donc les directeurs et les chefs de ces serveurs continuent encore d'empocher leur pourboire. Alors est-ce que ce gouvernement va enfin se préoccuper de leur situation et faire passer ce projet de loi en troisième lecture ? Merci J'aimerais remercier mon collègue pour sa question tout à fait importante et lorsque ce projet de loi a pour la première fois été présenté nous avons compris que les serveurs voulaient garder l'intégralité de leur pourboire et en été 2012 le ministère a organisé une campagne éclair d'inspection à ce sujet dans le secteur de la restauration. Si quelqu'un a des questions concernant ces droits et bien ces personnes peuvent contacter le centre d'information en matière de normes d'emploi ce projet de loi a été soutenu par tous les partis et on va passer à la troisième lecture et je pense que mon prédécesseur a travaillé avec le député d'en face en la matière et que moi je continuerai sur cette lancée. Merci Monsieur le Président c'est au gouvernement libéral d'appeler les projets de loi et de demander la troisième lecture. S'ils disent qu'ils le soutiennent et bien pourquoi ne le font-ils pas ? Le ministre soutient ce projet de loi l'ancien ministre soutient ce projet de loi la première ministre soutient ce projet de loi et le groupe parlementaire d'en face dit qu'il soutient le projet de loi alors ce projet de loi 49 pourrait protéger ses serveurs et les aider à sortir de la pauvreté à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre c'est assez bon je n'ai pas fait régner l'ordre pour que vous continuiez à un fou à chahuter merci finissez votre question ne laissons pas passer une saison des terrasses supplémentaires sans protéger les personnes qui en ont besoin est-ce que ce nouveau ministre va s'engager aujourd'hui à suivre la lignée du Québec de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick en rendant illégal le vol par les patrons des revoirs des employés merci monsieur le président j'aimerais remercier le député de Beaches et Assure d'avoir redéposé ce projet de loi c'était un bon exemple de coopération au sein de cette chambre j'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses parties prenantes du secteur de la restauration et j'en ai appris bien plus sur ce secteur et où ces pratiques avaient cours donc il a été déterminé lors de ce processus qu'il fallait améliorer ce projet de loi et il fallait également bien sûr prendre en compte les lieux de travail syndiqués où il y a des conventions collectives et j'aimerais vraiment remercier tous les partis pour leur soutien et j'espère vraiment que ce projet de loi va avancer merci nouvelle question le député de Ajax Pickering merci ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles avec l'arrivée du printemps et l'augmentation des températures nous pouvons passer davantage de temps dehors et à cette époque de l'année il faut malheureusement être prudent en ce qui concerne les inondations de printemps et j'ai été élue en tant que directeur du centre de conservation du lac Ontario c'est une organisation qui travaille à la surveillance des niveaux de l'eau et donc il y a de nombreuses prédictions qui sont faites et de nombreuses données historiques qui sont collectées afin de mieux prédire les événements à venir donc il faut vraiment être prudent avec ces ces inondations de printemps car elles peuvent présenter un risque pour les activités humaines et la vie humaine est-ce que le ministre peut nous dire si le ministère est en train de s'assurer que toutes les collectivités sont protégées en cas d'inondation merci merci j'aimerais remercier le député de sa question tout à fait importante alors comme il l'a mentionné il y a eu des inondations très graves qui ont eu lieu dans notre province l'année dernière et c'était les pires inondations depuis avril 1928 donc notre ministère est responsable des prévisions en matière d'inondations et de prévention de ces inondations et nous avons un centre qui s'y consacre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il y a donc des programmes de surveillance des rivières et de leur niveau d'eau et il y a également des données météorologiques qui sont prises en compte et analysées et donc on a également des modèles qui sont utilisés pour ces prévisions notre ministère va continuer à s'assurer que les intériens sont en sécurité merci le député de Toronto Danforth rappelle au règlement j'aimerais corriger mon compte rendu j'ai posé une question au ministre des gouvernements des services gouvernementaux et j'ai dit que l'assistant de David Livingston n'était pas disponible pour répondre aux questions du comité et j'aimerais retirer cela non cela veut dire que vous avez ajouté quelqu'un en réalité ce n'est pas approprié merci rappel au règlement de la part du député de Cambridge je viens de remarquer la présence du professeur Ryan O'Brien qui a été l'un de mes professeurs lorsque j'ai obtenu mon diplôme de doctorat et sa fille est page à cette assemblée donc j'aimerais le saluer merci je pense malheureusement que ceci va donner lieu à de nombreux commentaires mais j'aimerais vous inviter à ne pas les faire ministre des collèges des universités et de la formation rappel au règlement voilà ma directrice en communication qui m'a rendu de bons et loyaux services pendant des années et qui va malheureusement passer à autre chose c'est son dernier jour à son emploi elle est ici dans la tribune merci la députée de Scarborough Guildwood rappel au règlement j'aimerais reconnaître un député un pardon un commettant de ma circonscription monsieur Tagge et son invité d'Angleterre qui est ici pour observer nos débats j'aimerais informer la chambre que conformément à l'article du règlement 98C il y a eu un changement dans l'ordre de priorité des billets de député car monsieur Smith a maintenant le numéro 5 et le numéro 12 est attribué à un autre député merci il n'y a pas de votre remis nous faisons donc une pause jusqu'à 13h cet après-midi merci Sous-titrage ST' 501